Et bien salut les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des infos mercato du football et oui le mercato s'est terminé cette nuit. Il y a beaucoup de transferts à débriefer. On commence avec Moussa Dembele, l'attaquant français. Dulce Elti Glasgow qui a rejoint l'Olympique Lyonnais. Les négociations ont été très longues pour aboutir à ce transfert mais ça a finalement terminé pour un montant de 22 millions d'euros. Ils rejoignent donc l'Olympique Lyonnais. On continue avec Saint-Etienne qui a recruté Yanis Salibur, l'attaquant français expérimenté de Ligue 1 qui jouait à Guingamp. Il a fait 93 matchs avec le club breton. Il rejoint donc la Saint-Etienne sous forme de prêt. On continue avec Andreas Cornelius qui lui rejoint les Girondins de Bordeaux sous forme de prêt également. Il est joué actuellement à l'Atalanta de Bergame. Il a disputé la Coupe du Monde en Russie. Les Girondins de Bordeaux qui ont enregistré le prêt de Yann Karamo, le joueur de l'Inter Milan, passé par Caen. Un très bon attaquant qui a été pisté par la Saint-Etienne mais c'est finalement les Bordelais qui l'ont recruté. La plus grosse surprise c'est certainement Ganso, l'international brésilien qui jouait actuellement au FC Séville qui a été recruté par Amiens sous forme de prêt. Une très très bonne recrue pour le club de Picardie. On continue avec Giovanni Lo Celso, le milieu de terrain argentin, l'international argentin qui lui a quitté le PSG sous forme de prêt. Il est allé au Betis Séville, le club espagnol. Thomas Tourelle, le technicien allemand du PSG, ne comptait plus sur lui. Donc il a fait partir sous forme de prêt. Jérémy Pied, le latéral français de Southampton qui lui rejoint le LOSC. C'est une très bonne recrue pour le club lillois. Ils l'ont en tête depuis quelques semaines. Ça a été finalisé hier. Yassine Benzia, le meneur de Lille, lui a été transféré de Lille au Fenerbahce sous forme de prêt. Donc il ne disputera pas la Ligue 1 cette saison. On continue avec Athènes Benarfa, le Parisien qui n'a plus de temps de jeu depuis deux ans, depuis son arrivée au club de la capitale, qui lui devrait s'engager avec Rennes ce dimanche. L'officialisation devrait se faire ce week-end. On espère tous pour lui qu'il retrouve à du temps de jeu et son meilleur niveau. Et donc voilà, c'est tout pour ces infos mercato du football. Dites-moi en commentaire votre avis sur ce mercato 2018-2019. Sur ce, les sportifs, ciao et à demain !